Le Président Ousmane Sonko, Premier Ministre, est allé à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de feuilles d'eau. Dans l'Assemblée Nationale, le Président n'a pas été fait. Mais il y a eu des séances des journalistes. Il y a eu des séances des journalistes. Il y a eu des séances des séances des séances. Mais l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre n'a pas été fait. Parce que le Président a été fait. Quand on est en premier ministre en 2019, j'ai entendu ma intervention, j'ai demandé un président à nommer Koko Nér. L'éliminé Koko Nér. Le Président, l'article 44 et le R45, a été nommé aux emplois civils et militaires. Mais nous l'Assemblée n'a pas été fait. Mais vous savez, l'Assemblée n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait pour la motion de censure. Il n'a pas été fait pour la motion de confiance. Il n'a pas été fait pour la confiance. Nous n'avons pas les faits. Nous n'avons pas les faits. Mais l'Assemblée Nationale, il y a des règles. Il faut savoir que le règlement intérieur, c'est une loi organique. Nous devons faire le premier ministre. Le premier ministre, pourquoi est-ce qu'il y a? Et là, il n'a pas été fait pour ça, parce qu'il est venu dans le film. Il n'a pas été fait pour l'élection. Il n'a pas été fait pour ça. pas du tout. Il n'a pas été fait pour un exemple et l'attention. Il n'est pas deuil d'attention. Il n'y a pas eu deحir deure les règlements intérieurs, car on ne grandit pas nous, nous n'ose pas de prodiger. �ain était un bateau parlementaire. secouamment deux. J'inquiéste, il faut chercher l'partie, même si une jurée Daniel qui a été utilisée au premier jury. mais sur le jury normal à ce qu'il ne fonctionne pas. Je ne me souviens pas de la députée. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont d'accord, je ne suis pas d'accord avec eux, Je ne suis pas d'accord avec eux, c'est qu'ils ont désormais d'avoir des députés. Ils ont eu des députés. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. J'ai dit qu'ils ont fait une exposition pour les députés. C'est ce qu'on a fait. 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 Donc, on a fait tout ça. Si le président Ousmane Sonko n'a eu pas eu le jury populaire, on sait que même si on a eu parité dans la Assemblée nationale, on a eu parité de la même chose. C'est là qu'on a eu. C'est ce qu'on a fait. On a dit qu'on a eu des leaders qui ont eu les membres de l'Aïbdafe et qui ont eu les membres de l'Aïbdafe et qui ont eu le droit de faire un réglement intérieur. Et si on a eu le droit de faire un réglement, le premier ministre pourrait se faire tranquillement. Mais nous, la coalition d'Ousmane Président, on a eu le droit de parler. Ce qu'on a eu, et qu'on a eu le droit de tirer dans les enseignements. On a eu le droit de tirer. Monsieur Ibrahim Edjemé, vous avez demandé si la coalition d'Ousmane est en phase avec la dissolution de l'Assemblée. Mais bien sûr, la coalition d'Ousmane est allée prêcher des voix à l'intérieur du pays et a obtenu une majorité incontestable. nous voudrions que cette majorité se traduise à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, même si Ousmane Sonko, par élégance, devait se présenter à l'Assemblée, mais ce n'est pas une Assemblée légitime. C'est une Assemblée qui n'est pas l'Assemblée du peuple. C'est une Assemblée qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Le peuple a voté et a voté massivement. Dans son vote, il a élu Basirou Diamaï Diachar Fay à 54,28%. Le peuple peut rééditer cet exploit mieux compte tenu de tout ce que j'ai dit ici et que le peuple a constaté avec moi que le peuple peut donner plus. C'est-à-dire, les législatives peuvent enregistrer un score beaucoup plus grand. parce que le peuple, vraiment, c'est que le peuple peut régresser ou qu'il peut prendre en considération cette Assemblée, qui est infantilisé le peuple. Le peuple sénégalais est devenu très mûr de ce qu'il faut. Oui, oui, il faut accélérer, Aminata. Il faut accélérer. Madame Maï Mounasek, de RSI, la réduction des comptes. Mais, non seulement nous sommes pour la réduction des comptes, mais c'est dans le projet. Dans le projet bien avant. C'est-à-dire, ils ont montré la voie. Tous les membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine. Le Passif, qui est le parti leader aujourd'hui, a montré la voie. Nous avons toujours été pour la réduction des comptes. Au niveau de la coalition de Maï Président, nous sommes pour la réduction des comptes. C'est lent. Ça veut dire qu'on a laissé les organes de contrôle faire leur travail sans pression. Aujourd'hui, moi, j'ai l'IGE à l'ADER. Et c'est un peu pour répondre à l'autre question, une partie de la question qui parle de l'ADER. Parce que, comme vous le savez, ce n'était pas normal. Il y avait une gestion clinique que j'ai toujours dénoncée. Ce n'était pas normal. Un vieux me disait, je vais faire un recouvrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une femme. Moi, je ne savais pas qu'il n'y a pas d'une femme. Parce que moi, je ne l'ai pas financé. Ils ne l'ont pas financé. Donc, il n'y a pas d'une recouvrement, il n'y a pas d'une femme. Il n'y a pas d'une femme. Il n'y a pas d'une femme. Donc, je pense que pour l'appel à la candidature, parlons-en. Qu'est-ce qui a été écrit dans le projet ? Pour certaines fonctions, certaines, c'était bien marqué. Mais, au-delà de ça, aujourd'hui, à l'ADER, ce qu'ils disent les femmes, vous savez quoi ? Aïd Mbouïd Warnan a eu l'OPDER. Donc, au moins, nous allons faire appel à la candidature. Vous croyez que quelqu'un peut occuper la direction de l'ADER ? Donc, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire, en contestant le fait qu'on n'ait pas appliqué l'appel à candidature, vous êtes d'accord qu'on a mis, depuis le début, depuis la mise en place du gouvernement, on a mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire, ça, au moins, les ennemis les plus radicaux sont d'accord sur le fait que ce gouvernement-là sait choisir, ce gouvernement-là sait faire la part des choses. Et, ce qui est plus rassurant, ce qui est plus rassurant, c'est que, quand il y a eu l'entrée des militaires, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces Armées, mais on sait que ce gouvernement-là est sur le plan de gérer et de gérer très vite les préoccupations des Sénégalais. Et c'est ça qui importe, prendre en charge les préoccupations des populations et arriver à résoudre les problèmes. C'est ça, notre problème. Mais, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et, vous voyez, dans beaucoup de directions, les plus gradés et les meilleurs sont à la tête de ces directions. Est-ce que, nous avons parlé des vacances agricoles ? Les vacances agricoles, nous n'avons pas d'officacité. Mais, ce qui est des vacances agricoles, ce qui est des dons de sang, c'est la mobilisation de la citoyenneté. C'est ce qui a été créé au PASEF. C'est vrai, nous tous n'avons pas d'officacité. Mais, PASEF a fait ça. Donc, il y a eu l'impression que, aujourd'hui, les vacances agricoles, nous n'avons pas d'officacité. Toutes les choses, nous n'avons pas d'officacité. Et nous n'avons pas d'officacité. Aujourd'hui, nous avons des possibilités, surtout avec ce gouvernement-là. Moi, d'ailleurs, j'ai eu l'impression que, j'ai eu l'impression que, j'ai eu le bilan. Comme j'ai dit le message que j'ai dit, j'ai dit que, si je suis levé, nous n'avons pas d'officacité. Nous n'avons pas d'officacité. C'est ce qui a été échoué. Donc, ce gouvernement-là, au-delà du fait que c'est un gouvernement de jeunes, mais ils étaient les plus préoccupés de jeunes. Et là, les jeunes ne sont pas les jeunes. Car nous ne sommes pas les jeunes, nous ne sommes pas les jeunes. Les jeunes ne sont pas les intérêts. Les jeunes ne sont pas les jeunes. Ils ont tous les yeux. Ils ont tous les fiches à l'élection. Et puis, j'ai contaminé les jeunes. Ils le protèelen. Je vous remercie. Donc ce qui a été reçu, j'ai été reçu de l'Esprit-Franca, quand vous avez dit que j'ai reçu de l'Esprit-Franca, ce qui vous a dit, c'est ce qui vous a dit.